Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. L'analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui n'a pas énormément évolué depuis l'analyse de ce matin. J'attirais votre attention sur le fait que nous avions eu ici un retour sur la zone de support des 5352 points. C'était une zone sur laquelle j'avais attiré votre attention hier en clôture. Alors on est bien venu ici tester cette zone à quelques points près et on s'est restabilisé ici sur les niveaux de clôture de la veille. Et donc au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 5 375 points 63 et gagne 0,01% par rapport à la clôture de la séance précédente. Vous l'avez compris on a à peine on a gagné moins d'un point donc par rapport à la séance précédente. Et donc on a tout simplement une clôture quasiment égale par rapport à ce qu'elle était hier. Alors du point de vue des indicateurs on a une configuration qui faiblit toutefois puisque nous avons ici les histogrammes du MACD qui se retournent à la baisse. C'est très net là sur cette phase on a un RSI qui se neutralise aussi tout à fait et des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. Donc on aurait pu penser qu'une reprise ici de mouvements haussiers et bien pouvait nous établir une nouvelle conviction haussière. Mais pas du tout le fait d'avoir des indicateurs très mitigés des volumes inférieurs à la moyenne nous montre qu'on est plus dans une phase de stabilisation que dans une phase de reprise haussière. Toutefois la bonne nouvelle donc c'est la rupture ici validée pour l'instant de cette zone des 5352 zone qui après cassure là ici après avoir été support était devenu résistance sur cette phase. On a marqué un nouveau plus bas significatif on l'a franchi ici à la hausse et on vient pour l'instant s'appuyer sur ce niveau. Donc pour l'instant on est dans une configuration où la continuité serait plutôt haussière mais on le voit les signaux sont tellement mitigés que bon on ne mettra pas une grosse conviction ici sur cette configuration haussière et on attendra des points de confirmation. Alors la confirmation déjà l'information elle pourrait venir ici d'une rupture de la zone des 5352 points. Si on venait à casser cette zone d'une manière durable et bien il y aurait invalidation donc de la poursuite du mouvement avec risque de continuité donc de la phase de consolidation actuelle. Par contre tant que les cours évoluent ici au delà des 5352 points c'est comme je vous avais dit ce matin on a une perspective de retour ici sur la zone des 5453 points 50 qui est la prochaine zone de résistance et le précédent point haut ici testé par la phase de hausse court très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration de ce jour d'un point de vue statistique. Alors on a une configuration qui reprend un peu plus d'occurrence donc pour demain il semblerait que par rapport au niveau d'ouverture on soit plutôt sur une probabilité haussière à 57% donc c'est une probabilité assez marquée avec notamment un bon potentiel. Et puis pour ce qui est des prochains jours on resterait sur une phase plutôt de hausse mais les statistiques n'étant pas totalement terminées eh bien vous en saurez plus en consultant l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve dès demain pour le trading live à partir de 14h et pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada